J'accueille Camarot ! Camarot ! Bonsoir ! Ça va ? Ça va très bien ! Cyril Camar, c'est votre nom, dit Camarot. Vous êtes né au Liban en 1980 et très jeune, vous avez subi la guerre dans votre pays. Vous voyez des gens mourir sous les bombes, vous perdez des proches. Et vous partez avec toute votre famille, d'abord à Paris, puis au Canada, au Québec, à Montréal. Mais vous avez du mal à oublier que finalement vos premiers jouets là-bas, au Liban, c'était des douilles. Effectivement, ça a été assez long et douloureux déjà pour moi de traverser cette période-là. Et encore plus de réussir à me refaire une vie d'adolescent dans un pays aussi... Je pourrais dire un pays d'accueil tel le Canada où tout est différent de tout ce que j'ai vu. Donc j'en ai gardé un souvenir très douloureux pendant les premières années où je crois que j'ai été excessivement marqué par cette guerre. Et dès mon arrivée au Canada, effectivement, ce changement brutal que mes parents croyaient être plutôt bien pour moi était en fait tout le contraire. Et donc voilà, j'ai mis encore d'autres années à réussir à me sortir de là. C'est vrai que vous dites que quand il y avait par exemple le festival international des feux d'artifice à Montréal, pour vous c'était insupportable quoi ? C'est-à-dire que c'est en fait les mêmes mortiers qui tirent les canons de feux d'artifice qui tiraient au Liban en fait. Donc la sonorité de l'explosion était exactement la même. Et tant que c'était les 15-20 premières minutes, donc le festival normal ça allait, quand on arrivait à la finale où là il y avait un petit peu la même sonorité, les mêmes sons, effectivement ça me dérangeait énormément. Vous êtes maronite ? Je suis orthodoxe. Donc vous êtes arrivé à 11 ans au Canada et finalement assez choqué nerveusement. Est-ce que ça explique après votre penchant pour la délinquance et les voyous ? Je crois définitivement que oui, même si d'ailleurs je me défendais en cours avec ça. J'avais un papier médical qui a testé et qui prouvait que j'avais fait de violents chocs nerveux quand j'étais enfant. Et qu'ils avaient carrément prévenu mes parents que j'allais probablement avoir une tendance à soit la violence, soit que j'allais m'identifier à quelque chose qui allait ressembler à ce que j'étais marqué quand j'étais jeune. Et donc effectivement c'était un petit peu, c'était la raison pour laquelle j'ai un petit peu penché. Vous avez fait des trucs graves ? Il a volé des bijoux quand même à des personnages ? Ça dépend ce qu'on entend par grave mais je n'ai tué personne et je n'ai pas volé de gentille dame. Vous avez fait quoi ? Bah disons que j'avais le souci de me protéger. Donc je me sentais souvent menacé, j'avais vu beaucoup de choses, pour moi les armes n'étaient rien de grave. Aujourd'hui vous jouez sur cette image d'un peu boss mafieux, un peu frimeur flambeur quand même. Je cache pas que j'ai longtemps, je me suis longtemps identifié à cette époque de gangsters new-yorkais etc. Parce que naturellement c'est ce qui m'intéressait, c'est normal d'où je venais, j'étais plus attiré vers Al Capone que vers Babar. C'était un peu normal pour moi de me lancer dans cette direction là. Je crois que Babar a fait de la taule aussi. Alors ça c'est l'aspect qu'on connaît moins. Donc votre boîte s'appelle Capone en plus. C'est un petit peu pour ça aussi. Par contre je n'ai jamais voulu jouer la carte de cacher ce côté là de moi pendant quelques années, le temps que les gens m'adoptent et m'apprécient et ensuite qu'ils découvrent le contraire. Je suis arrivé je crois avec une certaine honnêteté en disant je ne cherche pas à être un exemple. Je suis très content d'inspirer des jeunes par mon travail mais je ne veux surtout pas que les jeunes fassent ce que je fais, au contraire qu'ils fassent tout le contraire, qu'ils essayent de se donner une bonne direction depuis le départ. Alors en fait vous en êtes sorti grâce au hip hop, à 13 ans vous montez votre premier groupe de hip hop, les messagers du son, qui a un succès considérable au Québec. Le temps passe et vous faites votre album solo, la good life. Ce qui est une expression qui signifie la réussite, la good life. Ça n'a rien à voir avec Sacha Distel. Donc vous êtes rappeur, producteur, vous êtes associé dans des restaurants à Miami. Enfin vous êtes business business vous hein ? Je crois que c'est important pour moi ayant commencé aussi jeune dans la musique, je me suis vite rendu compte de un que je n'avais pas l'appui de mes parents et je voulais comprendre pourquoi. Ils avaient une grosse grosse inquiétude parce que justement le milieu de la musique est un petit peu réputé pour être très rentable un jour, beaucoup moins rentable un autre. Je suis très populaire une journée, le lendemain on t'a oublié. Donc j'ai eu la chance vers 16-17 ans de réaliser que j'avais envie de me garantir un avenir et d'assurer que je ne repasserai plus jamais parce que j'avais vécu en tant qu'enfant. Et je l'ai fait justement ailleurs que dans la musique, dans d'autres secteurs de travail qui sont aujourd'hui pour moi aussi importants que mon côté artistique disons. Sous l'œil de l'ange, je suis venu te dire que j'ai su rester frau. Sous l'œil de l'ange, je suis venu te dire que j'ai su rester frau. Sous l'œil de l'ange, je suis venu te dire que j'ai trouvé la paix. Sous l'œil de l'ange, je suis pardonné et j'ai su le chanter. Alors vous avez sorti un double single, donc ça c'est « Sous l'œil de l'ange » Et l'autre chanson c'est « Qu'est-ce que ça te fout ? » Vous connaissez Orlando ?